Dans les derniers mois, ce qui a beaucoup évolué, c'est qu'au-delà de raconter ce que tu sais, on est passé du professeur à l'explorateur. Le professeur, c'est celui qui sait et qui enseigne son savoir. Et en fait, ça marche de moins en moins bien. Ça demande d'avoir vraiment créé déjà une autorité autour de ta personne. Et ce que les gens veulent, c'est des explorateurs. C'est des gens qui vont dire « Eh ben moi, j'ai testé cette campagne de prospection. J'avais une intuition, j'ai fait un truc, ça a super bien marché. » Ou ça n'a pas du tout marché. Bonjour à tous et bienvenue dans les gros mots. Je m'appelle Gérald Fort et je suis l'animateur de ce podcast. Chaque semaine, à mon micro, je reçois de gros invités. Ce genre d'invités avec qui on a de grandes conversations sur de gros sujets. Ici, on parle d'entrepreneuriat, de finances perso, mais également de tendance de société. Pour ça, évidemment, on va utiliser plein de mots, parfois même des gros mots. Mais nous n'en veux pas parce que peut-être qu'ici, tu entendras le mot ou la phrase qui te permettra d'avoir le gros déclic dans ta vie pro ou dans ta vie perso. Si tu veux rejoindre cette grande aventure, clique sur le bouton pour t'abonner. Et maintenant, je te souhaite un bon et gros épisode. Bonne écoute. Bon, je ne sais pas ce que m'a donné cet épisode. Je ne sais pas si tu seras le meilleur invité, mais en tout cas, tu es celui qui a le plus beau micro en deux ans de podcast. Tu as le micro le plus magnifique. C'est incroyable. C'est quoi ce micro-là ? C'est quoi cette envie ? En fait, je n'ai pas de podcast. Je n'enregistre. Je n'ai pas hausse de podcast, mais je suis tellement souvent invité dans des podcasts et on est plusieurs dans la boîte à faire des podcasts. J'ai mon associé qui fait plus des podcasts en anglais. On a Amandine qui fait pas mal de podcasts sur le SEO et on a une strade vidéo. Donc, on a un bon système vidéo et son pour faire du contenu qui est une grosse partie de notre stratégie d'acquisition qu'on aura peut-être le cas de résiscuter. Et je trouve, et pour être gros consommateur de podcast, je trouve que tu as un peu trois paramètres dans un podcast quali. Tu as évidemment à quel point la quantité de savoir et la densité de savoir est intéressante, enfin, est importante. à quel point la personne s'exprime bien et à quel point le son est de qualité, en fait. Et c'est con parce que tu peux avoir un mec qui s'exprime super bien et qui raconte des trucs super intéressants, mais si le son est inécoutable, ton expérience d'auditeur de podcast est vraiment moins bonne. Donc, on a investi assez tôt dans un podcast, dans un micro qui fait qu'on peut sortir une qualité sonore un peu meilleure que la moyenne. Bon, top. Déjà, au moins, ça, c'est check. Donc, c'est déjà cool. En tout cas, ça fait super plaisir de te recevoir. Alors, moi, je suis client de vos produits, donc j'utilise le truc. Je ne vais pas faire de la pub, mais quand j'en fais, elle est censée. Donc, je suis utilisateur de vos différentes solutions. Ça me fait super plaisir de te recevoir. Comme je t'ai dit tout à l'heure en off, dans la formation qu'on a, Pauline qui vient nous parler de LinkedIn, nous parle de tes produits. Donc, tu vois, on connaît un peu les solutions. Ça fait super plaisir. Mais à côté de ça, on n'a pas fait nos devoirs. C'est-à-dire qu'on n'a pas très bien préparé notre épisode. Donc, ça va être une conversation informelle, comme on se disait. Et ça va être cool, quand même. C'est pas grave. C'est très bien. Ça permet souvent d'amener à des sujets qui ne sont pas forcément traités parce que tu peux divaguer sur un sujet qui n'est pas le plus traité, mais qui paraît intéressant dans la discussion. Et c'est cool. Bon, c'est top. Est-ce que du coup, pour ceux qui te connaissent un peu moins que moi, parce qu'ils sont un peu moins utilisateurs, tu peux te présenter ? Bien sûr. Je suis Toinon, j'ai 26 ans, CEO et cofondateur de Wallaxi, qui est un outil de prospection automatisée sur LinkedIn. Donc, en fait, à partir d'une recherche de personnes sur LinkedIn, qui est la plus grosse base de données B2B, on va te permettre d'automatiser les envois d'invitations et de messages. Et donc, de contacter une centaine de personnes par jour automatiquement en gros moins de 5 minutes par jour. L'idée étant principalement de faire de la prospection, mais aujourd'hui, on a pas mal d'autres cas d'usage qui peuvent être partager un contenu, recruter, networker, trouver des partenaires, faire un test de marché sur une idée. Il y a tellement de cas d'applications possibles que c'est assez large, les usages sont assez larges, ce qui est un point fort parce que tu peux toucher beaucoup de monde, mais aussi une difficulté parfois dans la partie marketing parce que c'est assez difficile d'avoir un personnage bien clair et d'avoir un discours marketing qui soit impactant pour toutes tes cibles. Je me permets juste d'interrompre l'épisode pendant quelques secondes. Comme vous le savez, ce podcast, c'est une équipe derrière pour le produire. C'est du temps et c'est des moyens. En contrepartie de ça, si vous voulez nous remercier, nous féliciter ou nous encourager, vous avez simplement à mettre un like sur YouTube ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme vous le savez, ça amène plus de visibilité, plus de notoriété et encore plus d'invités pour les prochains épisodes. Je vous laisse reprendre l'épisode et je vous remercie d'avance pour votre like ou vos 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute. Du coup, en ce moment, LinkedIn est au top de sa popularité. Est-ce que justement ton outil et les automatisations de manière générale, est-ce qu'elles sont appréciées par l'utilisateur LinkedIn ou est-ce que justement elles ne le sont pas et il y a des usages dont on va pouvoir parler aujourd'hui qui vont permettre d'améliorer un peu l'expérience quand on reçoit des messages ? Je pense qu'on sert nos clients mais qu'on desserre la plateforme au global ou du moins on altère légèrement l'expérience de beaucoup d'utilisateurs puisque ça va être souvent les décideurs des boîtes qui vont être ciblés. Et donc, tu as une petite partie des utilisateurs LinkedIn qui vont être les directeurs, les PDG, les gérants, tous ceux qui ont un pouvoir de décision d'achat qui souvent vont être très sollicités et pour être honnête, c'est principalement à cause de nous. On a 100 000 utilisateurs, on est l'outil le plus utilisé au monde même si en plus, on a pas mal de concurrents. Donc, tu peux imaginer qu'on a une centaine de concurrents sur le monde. Donc, tu peux imaginer que ça fait beaucoup d'utilisateurs qui renvoient des gros volumes d'invitations et de messages. Avec un problème principal, c'est que particulièrement pour nos utilisateurs, nous, on s'est positionné sur faire l'outil qui soit le plus simple possible donc qui permette à n'importe qui de faire la prospection et donc n'importe qui fait de la prospection. Ce qui veut dire des gens qui ne savent pas en faire et qui vont juste envoyer un message en disant « Salut Gérald, je vends tel truc, est-ce que tu veux l'acheter ? Book sur mon Calendly » qui va être le message envoyé par 90% des gens et qui va nuire au global parce qu'ils ne se mettent pas à la place de l'interlocuteur qui reçoit 10 fois le même message par jour de gens qui veulent qu'on book un créneau sur leur Calendly pour leur vendre un truc. Donc, on apporte de la valeur à nos utilisateurs surtout ceux qui savent se servir à l'outil puisque c'est un outil qui est assez puissant qui permet de générer vraiment beaucoup de prises de contact et ça marche encore très bien mais sur une partie de la base LinkedIn on réduit la valeur ou en tout cas on réduit un peu l'expérience utilisateur. Après, je suis persuadé que ça crée un ancrage ceux qui vont bien l'utiliser vont être vachement mis en valeur par rapport à ceux qui l'utilisent mal je vois le truc comme ça et en tout cas, moi je n'ai pas de problème à faire de l'automatisation en l'occurrence, moi je n'ai rien à vendre donc je fais la promotion du podcast dans mes automatisations mais ça ne marche pas trop mal d'ailleurs mais ouais, je pense que ça fait un ancrage LinkedIn en ce moment, c'est un gros boom en termes de création de contenu il y a également beaucoup de gens qui prospectent on vient d'en parler mais il y a également des gens qui recrutent c'est une de vos verticales comment vous le traitez et qui recrute chez vous ? Quel est en fait l'avatar type de la boîte qui va utiliser votre service pour recruter ? C'est une bonne question aujourd'hui les recruteurs ça représente 10% de nos clients donc c'est plutôt une minorité dans l'usage on va dire aujourd'hui que tu as la moitié des gens qui viennent vraiment pour prospecter 25% des gens qui viennent pour juste networker c'est-à-dire agrandir leur réseau on peut discuter avec des profils similaires et 10% qui viennent pour recruter et le reste c'est un paquet d'usages différents aujourd'hui je dirais que le personnalité qui recrute c'est un recruteur donc c'est quelqu'un qui est dans un cabinet de recrutement et qui est là pour chasser beaucoup de personnes qui va chercher à se construire un réseau de candidats plutôt que des profils très spécifiques au sens où un outil d'automatisation n'est pas très pertinent pour aller chercher des candidats très spécifiques admettons tu veux un exemple concret tu veux un head of product dans un SaaS B2B dans la région bordelaise bon le potentiel de candidats est assez faible tu vas plutôt aller les chercher à la main checker un peu leur CV pour voir quel est leur historique donc ça ne va pas être très pertinent sur ce use case là par contre admettons tu as une dizaine de clients qui cherchent des devs dans plusieurs régions de France tu vas pouvoir aller contacter un gros volume de devs chercher un peu par techno LinkedIn va donner des résultats plus ou moins pertinents sur ça et donc tu vas pouvoir faire des campagnes de 200, 300, 400 candidats potentiels de développeurs et après les caler fonction des technos sur tes différents clients donc en termes de recrutement ça va être principalement ça l'usage honnêtement aujourd'hui c'est surtout ça c'est ça que ça sert dans le recrutement et si tu veux vraiment faire du recrutement je ne conseille pas d'automatiser parce que tu n'auras pas des super résultats l'expérience candidat n'est pas folle quand tu fais ça on est dans des choses qui sont un peu différentes de la vente tu es en train de proposer un travail à quelqu'un c'est assez engageant pour lui chaque profil est différent donc tu vas avoir aussi une perte de qualité qui est significative quand tu vas faire du recrutement avec Wallaxi et tu nous parlais des différentes verticales que vous adressez tu nous parlais également du manque d'éducation de savoir-faire de la part des utilisateurs est-ce que justement vous accompagnez ça vous accompagnez le le gain de le gain de compétence pour tout simplement utiliser au mieux votre outil parce que parce qu'en fait si j'utilise mal Wallaxi je peux avoir une expérience qui peut me sembler mauvaise alors Wallaxi il pourrait y aller là-dedans nous on est sur un modèle B2C en B2B donc c'est un peu particulier parce que notre modèle de vente c'est un modèle self-serve donc libre-service l'utilisateur il vient il démarre son essai gratuit il a accès à un grand pool de ressources je reviens dessus et il n'y aura aucun sales dans le process et tu n'auras personne à qui parler au téléphone qui va te faire une formation chez nous ce n'est pas notre modèle il y a des concurrents qui le font nous on a choisi plutôt d'aller sur un pricing qui est assez bas en tout cas aujourd'hui qui est plutôt dans la moyenne basse de ce qui se fait sur le marché et avec un outil qui soit vraiment focalisé sur la simplicité d'utilisation et qui soit un modèle scalable et donc on n'a pas envie de faire toute cette partie service qui va avec et donc on utilise je vais dire deux moyens d'éduquer nos utilisateurs on va dire trois moyens d'éduquer nos utilisateurs le premier c'est le contenu donc depuis le tout début de la boîte quand on a des utilisateurs qui viennent avec des problématiques au support on est capable de les identifier et quand les problématiques elles reviennent souvent on va aller écrire des articles créer des vidéos et reproposer tout ça potentiellement sur LinkedIn ou sur d'autres canaux avec l'objectif d'éduquer nos utilisateurs donc typiquement le problème numéro un aujourd'hui en prospection c'est la segmentation c'est à dire que beaucoup de gens pensent qu'on doit se focaliser sur les messages alors qu'en fait un message très simple fonctionne bien si tu as la bonne personne à qui tu t'adresses et donc il y a une grosse problématique à utiliser la recherche LinkedIn puisque si tu fais une recherche sur LinkedIn en gros tu as 50% de faux positifs dans ta recherche que tu ne vas pas forcément voir parce qu'elles sont dans les dernières pages de recherche et donc quand tu vas chercher je ne sais pas CEO Montpellier tes 10 premiers résultats ils vont être bons tu vas faire oh super j'ai ma recherche de 1000 CEOs à Montpellier et en fait non en passé la 30ème page de recherche tu te retrouves avec des mecs qui sont étudiants assistants qui n'ont plus rien à voir avec ce que tu cibles et qui vont être ceux qui vont donner les moins bons résultats et donc on va faire un article sur comment bien utiliser le moteur de recherche comment définir son persona quel filtre utiliser comment utiliser au mieux les filtres les mots clés les opérateurs booléens etc et donc on va te promouvoir ce contenu dans ta vie d'utilisateur donc tu reçois pas mal de mails quand tu t'inscris chez nous avec tous ces contenus là qui sont on va dire qui vont du pain point le plus fort au moins fort dans ta vie d'utilisateur et donc les premiers jours tu reçois les contenus qui sont les plus pertinents on essaie aussi de personnaliser les contenus donc on va essayer par exemple de détecter si tu as le 16 navigators justement et en fonction de si tu as le 16 navigators ou non on va t'envoyer un article différent on a un article pour comment utiliser le 16 navigators et on a un article pour comment utiliser la recherche de base donc si tu t'inscris et que tu n'as pas le 16 navigators tu reçois l'article de base si tu as le 16 navigators tu vas avoir des contenus qui sont un peu personnalisés ensuite la deuxième manière d'éduquer nos utilisateurs c'est le produit en lui-même c'est à dire que c'est assez récent mais on commence à essayer de faire en sorte que dans le parcours produit il y ait des moments où il y ait des explications sur les bonnes pratiques ça on est encore au début mais c'est assez enthousiasmant et dans le produit aussi on essaie de développer des fonctionnalités qui vont aider nos utilisateurs à faire mieux je vais te donner un exemple qui est assez cool parce que ce n'est pas encore sorti mais ça va sortir dans quelques semaines et c'est vraiment puissant aujourd'hui l'IA est meilleur que toi à chercher des profils qui correspondent à tes filtres et donc on est en train de construire une sorte de moteur de recherche qui fait que basé sur tes clients ou un certain nombre de critères ou une liste de prospects que tu as déjà contacté et qui t'ont répondu par exemple on va te générer des nouvelles listes de prospects automatiquement de manière quasi infinie qui vont te permettre de remplir tes campagnes avec des prospects quali et c'est l'IA qui l'aura déterminé et donc on aura des niveaux de pertinence qui sont plus élevés on a aussi un bon support chat mais qui sert surtout à promouvoir les bons articles de manière personnalisée c'est à dire tu viens avec une question la personne va te répondre mais va surtout t'envoyer un contenu adapté à ta question et le troisième levier d'éducation qu'on a ça va plutôt être un réseau de partenaires et de gens qui font des formations donc typiquement tu parlais de Pauline Sardat tout à l'heure ça va être ce genre de personnes donc on a un système d'affiliation qui est assez puissant on donne 50% de commission à toutes les personnes qui nous apportent des leads et ça nous permet de créer un réseau de coachs de consultants de formateurs qui vont promouvoir nos outils et éduquer nos utilisateurs sur les outils et qui eux vont apporter des prestats personnalisés qui vont facturer à nos clients directement et qui nous permet un petit peu d'externaliser la force de formation en particulier la stratégie c'est d'aller surtout à l'étranger sur ça puisque c'est assez difficile de former un mec en italien on n'a pas d'italien en interne donc notre contenu en italien va être beaucoup en tradotto donc moins quali mais si demain t'as un formateur italien qui forme sur l'outil d'un seul coup t'as un mec qui va former nos clients italiens dans leur langue et donc ça va être beaucoup plus scalable et aujourd'hui on a un peu plus de la moitié de notre revenu qui vient de l'étranger donc c'est assez intéressant comme stratégie aussi c'est assez scalable et du coup par rapport à justement toute cette roadmap là tu parlais de développement de produits tu parlais de tout ça si on sort un peu de LinkedIn donc on parle plus de votre organisation comment vous structurez votre roadmap pour sortir de nouveaux produits puisque vous avez déjà plusieurs produits vous continuez à en sortir et donc ça c'est ma première question et du coup comment cette roadmap elle est alimentée par les feedbacks clients c'est un petit peu comment vous construisez avec vos clients ok alors déjà on a plusieurs produits mais en fait aujourd'hui 95% de notre revenu vient de Wallaxi donc les autres solutions qu'on a sont plutôt anecdotiques pour faire un rapide tour dessus on a Podawa qui représente 20 000 euros de revenu mensuel et qui est plutôt il y a personne qui travaille dessus c'est un truc qui est sorti en un an et demi puis on l'a laissé de côté c'est un outil qui permet d'avoir des likes sur tes posts c'est un peu grey au niveau growth hacking bon ça marche bien ça tourne on s'en occupe pas ensuite on avait un outil qui était gratuit qui s'appelait Piwa qui était une version value de la messagerie LinkedIn et qu'on a décidé d'intégrer dans le produit principal parce qu'on s'était rendu compte que c'était assez difficile d'amener des utilisateurs de Wallaxi vers cet outil là et donc on a décidé d'en faire un add-on de Wallaxi directement qui du coup se synchronise avec Wallaxi et ça rend la chose beaucoup plus puissante et ensuite on a Prospecting qui vient de disparaître en fait qui a été supprimé la semaine dernière qui était la version 1 de Wallaxi en fait Wallaxi est la suite de Prospecting donc aujourd'hui on n'a pas d'autres outils et on travaille pas vraiment sur d'autres outils on a des petites side projects sur lesquelles je ne vais pas m'aventurer parce que c'est plutôt des époques qu'on essaie de faire et qui ne sont pas majeures et notre principal travail est sur Wallaxi et ensuite donc là-dessus on va par contre ajouter des nouvelles briques des nouvelles fonctionnalités donc typiquement on a parlé de l'inbox ici qui est une fonctionnalité qui est sortie l'année dernière on a ajouté le cloud aussi qui permet à Wallaxi de tourner en cloud et du coup de fonctionner même quand l'ordinateur est éteint ce qu'on n'avait pas avant donc tu devais toujours avoir ton onglet Chrome ouvert avec l'extension active et là on a des nouveaux modules qui arrivent comme le système nous on a appelé enrichissement Spotify qui est le fait de trouver des prospects similaires à ta list qui va arriver dans les semaines à venir on fait un gros travail aussi sur l'enrichissement d'email qui est déjà une fonctionnalité qui est plus ou moins intégrée mais qui n'est pas très fonctionnelle aujourd'hui et il y a une grosse mise à jour sur ça qui va arriver dans les mois à venir pour rendre le truc plus fonctionnel et on a pas mal d'autres gros projets qui arrivent comme les Synchro CRM qui vont te permettre de connecter Wallaxi directement à ton HubSpot et donc de faire la synchro en tauté contact de mettre à jour les fiches prospects basées sur ce qui s'est passé dans Wallaxi qui est quelque chose qui est assez demandé par une partie de nos clients et donc pour répondre à ta question sur comment on gère les feedbacks ça a pas mal évolué dans l'histoire de la boîte pour être honnête on fonctionne beaucoup à l'intuition donc je ne vais pas te donner un framework de comment on structure notre prise de décision produit elle fonctionnait encore beaucoup à l'intuition au départ on avait trois sources de feedback principales elles ont un peu changé mais qui nous ont permis d'aller assez vite sur les produits le premier c'est qu'on a un support chat sur lequel aujourd'hui on gère encore plus de 500 tickets par jour à peu près entre 300 et 500 tickets par jour en moyenne selon les périodes qui nous donne du coup plus de 10 000 feedbacks par mois d'utilisateurs qui regroupés sur ce niveau de volume va te donner des pistes des intuitions et va te permettre de prioriser les pain points donc ça c'est une grosse source de feedback qui est centralisée principalement par la trade-off support et qui va le remonter ensuite à l'équipe produit donc au début on avait le fait que nous on était nous-mêmes utilisateurs on a trouvé nos premiers clients en utilisant notre outil et en utilisant notre outil à l'extrême c'est-à-dire qu'on avait une vingtaine de comptes chacun et on prospectait une grosse partie de la journée et donc toutes petites frictions que nos utilisateurs ils avaient on les avait x20 et donc on était assez bon à anticiper ces frictions et à développer les fonctionnalités en avance et souvent on se développait des petits modules sur une version de test pour nous pour résoudre nos propres problèmes et ensuite on en faisait une version publique qu'on mettait en prod et donc ça nous permettait d'arriver en prod avec des fonctionnalités assez qualies et ensuite on avait un troisième levier donc là je fais lever un peu de départ et je vais te donner un peu comment ils ont évolué aujourd'hui et le troisième levier c'était ce que nous on appelait les relances LinkedIn donc en fait quand tu arrivais sur l'outil et que tu passais pas certaines étapes du produit qu'on estimait essentielles en principalement deux on en avait même 4-5 en gros c'était de se dire si tu viens sur Wallaxi et que tu n'apportes pas de prospects dans l'outil et que tu ne lances pas de campagne tu ne vas pas avoir la valeur et donc si 5 jours après ton inscription tu n'avais pas passé une de ces deux étapes là on avait une automatisation custom qui faisait que on envoyait automatiquement des messages aux utilisateurs sur LinkedIn avec nos comptes en disant salut Gérald j'ai vu que tu t'es inscrit la semaine dernière sur Wallaxi et tu n'as pas encore lancé de campagne est-ce que je peux t'aider est-ce qu'il y a un truc que tu n'as pas compris mais ça ça nous permettait d'aller chercher du feedback quali sur une partie des utilisateurs qui n'avaient pas converti et de comprendre pourquoi ils n'avaient pas converti voire de les relancer et de leur faire convertir parce que beaucoup de gens avaient juste oublié que tu t'es inscrit et donc ça te faisait une petite relance un peu personnalisée ça marchait assez bien ça c'est un peu en pause aujourd'hui puisqu'on a quelques problèmes techniques là-dessus mais ça va revenir on prospecte assez peu maintenant donc c'est moins notre cas aussi cette source de feedback par contre on a toujours beaucoup de volume support et là on rentre dans une stratégie on va dire de plus grosse boîte c'est-à-dire qu'on est en train de structurer notre écrit produit et on commence à mener beaucoup plus de A-B tests sur les usages un exemple qu'on a testé il n'y a pas longtemps on a mis à jour notre modèle de chair donc en fait on a une pop-up qui s'ouvre quand tu vas annuler ton abonnement et on a fait différents tests dessus avec différents suggestions en fonction de ce que tu as réalisé avec l'outil etc et des call to action différents pour voir si on pouvait réduire le nombre de gens qui annulaient leur abonnement à cette étape là et on a eu des taux qui étaient assez intéressants donc on commence à mener des A-B tests de cette manière là où ton choix initial est une intuition et ensuite tu as B-Test deux, trois trucs et tu vois s'il y en a qui te donnent des taux plus intéressants et ensuite de la user discovery qui est là quelque chose qui commence tout juste à être mis en place user research donc faire des tests utilisateurs avec des outils directement mener des interviews clients pour mieux comprendre et en particulier on expérimente aussi de l'account base management donc je t'ai dit au début qu'on est en libre service on est en train de changer un peu ça c'est-à-dire que sur une typologie de clients qui sont plutôt des gros clients en gros aujourd'hui si tu prends un abonnement avec plus de cinq places chez nous donc plus de cinq utilisateurs automatiquement on va t'envoyer une petite relance pour dire salut Gérald est-ce que tu veux discuter avec nous et là c'est plutôt mon associé qui est aujourd'hui en train de tester ce format là dans l'idée de le faire nous-mêmes et de voir si c'est efficace et pourquoi pas de recruter sur ces postes dans les mois à venir pour être capable d'aller upsell cette base client là et d'augmenter leur taux de satisfaction sachant que c'est des cohortes en gros sur les boîtes de 50-200 personnes c'est des cohortes qui tchernent moins enfin qui annulent moins leur abonnement et qui du coup sont plus intéressantes parce qu'elles payent plus cher elles restent plus longtemps ouais carrément et du coup toutes ces toutes ces toutes ces itérations sur le produit elles sont structurées comment dans la boîte qui s'occupe du produit tu parlais de ton associé votre boîte et tu parlais également que vous améliorez votre votre structuration la team produit justement aujourd'hui ça se passe comment et demain l'idée c'est que ça soit voilà c'est d'atteindre quel niveau de structure actuellement là on est en pleine transition donc jusqu'à il y a encore quelques semaines on était très très impliqués avec mon associé dans le produit enfin on est trois on était quatre associés maintenant on est trois associés on est trois à être très impliqués dans le produit au sens où il y en a un qui est le CTO et ensuite il y a mon associé et moi qui sommes plus sur la partie business mais qui en fait passons beaucoup beaucoup de temps sur cette partie produit et donc jusque là on n'avait pas vraiment d'équipe produit structurée c'est à dire qu'il n'y avait pas de manager d'une équipe produit on avait une UX designers et un PO et ensuite on pilotait le produit nous aussi en direct en mettant beaucoup d'input dans les spécifications et dans les priorisations de features et en travaillant pas mal aussi sur la phase de recettes et là actuellement on est en train de recluter un head of product pour structurer cette équipe là justement parce qu'on a une équipe d'une douzaine de devs donc ça commence à être beaucoup donc on a besoin d'une équipe produit qui centralise les feedbacks du support la main de la user research soit capable de travailler avec notre équipe Growth qui chez nous travaille plutôt sur la partie funnel de conversion et beaucoup moins sur la partie acquisition mais plutôt une équipe acquisition et une équipe Growth qui travaille sur tout ce qui est post-acquisition et donc on a besoin d'avoir une équipe qui fait pivot entre les devs nous en tant qu'associés fondateurs l'équipe Growth et les feedbacks du support Ok hyper intéressant et justement ça va être hyper challengeant d'avoir un arbitre entre vous tous qui va s'occuper du produit alors qu'en fait aujourd'hui s'il n'y a pas une personne à temps plein qui s'en occupe c'est-à-dire que potentiellement tout le monde s'en occupe ou enfin voilà vous êtes très impliqué dans le produit et donc du coup comment vous imaginez alors là on est sur la théorie c'est pas encore d'actu mais comment vous imaginez l'onboarding d'un chef de produit quand au final il va un peu manager le bébé quoi Ouais c'est super dur et ça va être un gros enjeu pour nous et pour cette personne-là donc il y a un peu d'appréhension au recrutement d'un profil en externe comme ça qui viennent gérer cette équipe qui est une équipe qui est en pleine construction honnêtement je ne saurais pas dire exactement comment cette personne elle va être on-boardée nous on attend qu'en gros elle vienne prendre connaissance du produit en profondeur qu'elle mène de l'interview utilisateur pour comprendre qui sont nos clients qu'elle aille discuter avec les différentes équipes qui travaillent déjà sur le produit pour comprendre les enjeux et qu'ensuite elle ait un rôle vraiment de facilitateur et de pivot c'est-à-dire avoir une vision exacte de où on en est du produit les bugs les fonctionnalités en cours de développement en cours de test en cours de design quels sont les besoins à un client et qu'elle centralise toute cette information-là pour que vraiment tout le monde puisse aller lui donner les inputs donc en fonction des idées qu'on a de la vision qu'on a des problématiques tech produits etc et que cette personne-là elle puisse ensuite faire les choix et je pense que ce sera quelque chose qui arrivera de manière assez progressive c'est-à-dire que nous on va faire une transition aussi aujourd'hui on assure en tant que fondateur une partie du rôle du futur et d'autres product et donc on va aussi petit à petit lui donner les rênes en lui déléguant de plus en plus de choses sur cette partie-là et en ayant pour objectif qu'elle soit autonome dans les 6-8 mois après son arrivée il y a un bel enjeu ça va être top disons que quand une boîte qu'on appelle Productly Growth c'est-à-dire vraiment nous notre croissance ça devient de notre produit on n'a pas de sales justement on a un bon marketing mais voilà l'enjeu c'est pour ça que c'est un des derniers postes managers qu'on recrute c'est-à-dire que le reste des équipes sont déjà bien structurées parce que c'est la chose qu'on a voulu déléguer au dernier moment en sachant que c'était le plus gros enjeu pour nous business et tes journées ressemblent à quoi une fois que tu auras quelqu'un au produit aujourd'hui je passe assez peu de temps au produit pour être assez honnête ça représente moins de 10% de mon temps en gros j'ai beaucoup d'idées et on a structuré ça sur forme d'un point par semaine avec l'équipe produit et les différentes personnes qui interviennent sur le produit au cours de laquelle on amène toutes les idées en forme de cartes click-up c'est nos outils qu'on utilise et on peut débattre des idées qui sont à mettre en discussion et ensuite j'ai fait juste une validation des specs c'est-à-dire une fois qu'on a bien spécifié ce qu'on voulait d'un point de vue tech et produit juste aller rechecker que c'est bien ce qu'on avait en tête si j'ai d'autres trucs qui me paraissent manquer donc ça me prend que ce temps-là donc franchement ça ne changera pas grand-chose à mes journées aujourd'hui dans mon job de CEO au quotidien ça change très souvent mais je dirais que j'ai 20% de mon temps qui est consacré à l'administratif du financier tu discutes avec ton avocat tu as des problématiques avec ton comptable etc je dirais que j'ai 20% de mon temps qui est consacré à la culture donc tout ce qui touche vraiment on fait un gros travail dans les derniers mois sur ça donc maintenir la culture la développer la structurer s'assurer qu'on met en place des nouvelles choses pour la favoriser selon le pool de valeurs qu'on a défini s'assurer que dans le process de recrutement c'est assez carré et après je dirais que j'ai 20% de mon temps qui est consacré au contenu en sens général écriture d'articles podcast LinkedIn et le reste éparpillé sur plein de micro-tages de management de gestion et de tous les problèmes que tu n'as pas anticipé le matin quand tu arrives mais que tu vas devoir gérer dans ta journée justement le contenu on va en parler mais j'ai juste une question juste avant ça sur les enjeux sur les enjeux court terme les enjeux actuels vous êtes adossé à LinkedIn vous faites de l'automatisation ce que vous faites est très certainement autorisé par LinkedIn dans certaines mesures mais est-ce que vous avez un risque en fait de coupure un enjeu avec LinkedIn sur justement votre activité qui est d'automatiser peut-être qu'ils n'ont pas envie qu'on automatise sur LinkedIn je ne sais pas c'est une question on a on a trois on a trois niveaux d'enjeux ouais c'est difficile à dire on a donc on a une grosse dépendance à LinkedIn effectivement les utilisations des outils d'automatisation est interdite par les conditions générales de LinkedIn et donc ouais on a trois enjeux juste pour revenir sur ça aujourd'hui nous on sait que nos clients dépensent plus d'argent en 16 navigateurs chez LinkedIn qu'ils en dépensent chez nous donc on sait que sur notre pool de clients en ayant cette information de combien on a 16 navigateurs il y a à peu près 10 millions de revenus annuels qui est généré chez LinkedIn en 16 navigateurs ça ne veut pas dire que nos clients n'utiliseraient pas 16 navigateurs si je n'utilisais pas Wallaxi mais aujourd'hui c'est un outil qui est hyper complémentaire puisque 16 navigateurs pour cadrer un peu pour ceux qui ne connaissent pas c'est l'outil qui va vraiment permettre de trouver les bonnes personnes sur LinkedIn et nous on contacte ces personnes donc il y a un gros enjeu à avoir cet outil là pour arriver à contacter les bonnes personnes on revient à la problématique de segmentation et donc officiellement ils ne peuvent pas être pour parce que ce serait accepté de dire à leurs utilisateurs qu'ils vont se faire spammer qu'il y a certaines données de leur profil qui vont sortir dans d'autres outils donc ils ne peuvent pas être pour officieusement ils y gagnent un petit peu et ils jouent sur la tolérance aujourd'hui nous on considère que le risque LinkedIn c'est un tirage de Bernoulli c'est à dire que chaque jour qui passe il y a autant de probabilités qu'on ait des problèmes que le jour d'avant et peu importe les problèmes qu'on a eu par le passé il y aura toujours autant de risques que des problèmes dans le futur on a eu beaucoup de problèmes et on a des problèmes récurrents en gros on a trois risques potentiels le premier les juridiques et les quasi inexistants c'est que LinkedIn décide de nous attaquer en disant ouais ce que vous faites c'est pas conforme à SCGV et je vais vous amener en justice ils ont essayé de faire ça avec une boîte aux US ils ont perdu leur procès après deux ans de procès parce que ça a été considéré comme un abus de monopole au sens étant donné que c'est le seul acteur du réseau social B2B la justice américaine a conclu que empêcher les outils d'automatisation d'exister c'était faire un abus de monopole parce que c'était empêcher d'autres entreprises de se développer sur ce même modèle et donc ils ne pouvaient pas faire ça donc le risque juridique est assez nul aujourd'hui on le considère et ensuite on a deux risques on a un risque qui est vraiment la détection des outils d'automatisation donc qui est en fait on simule des requêtes sur LinkedIn donc on envoie des actions on fait des choses en arrière-plan et LinkedIn via l'IA elle peut être capable de détecter certains patterns qui vont faire qu'elle va considérer que l'utilisateur est en train d'automatiser c'est jamais une garantie il y a plein d'utilisateurs LinkedIn qui ont été exposés à des avertissements de la part de LinkedIn alors qu'ils n'avaient jamais utilisé d'outil mais plus tu utilises un outil plus tu as de chances que ça arrive parce qu'envoyer 100 invitations par jour sur LinkedIn et tout ce qui touche à côté c'est-à-dire on ne se rend pas compte mais nous on va devoir mettre à jour les profils LinkedIn dans la base de données donc aller récupérer des infos sur le profil vérifier que la personne elle t'a répondu qu'elle t'a accepté et ça ça demande beaucoup de requêtes sur LinkedIn pour récupérer et mettre à jour ces informations pour que tes campagnes puissent fonctionner et donc on va faire beaucoup de choses que tu n'imagines pas en arrière-plan qui vont être des comportements qui peuvent être considérés comme à risque et qui vont amener nos utilisateurs à avoir des risques de bail donc ça c'est en gros on a quelques dizaines d'utilisateurs qui chaque semaine prennent un avertissement aujourd'hui tu vas jusqu'aux 4 avertissements avant d'avoir ton compte qui soit suspendu définitivement et c'est un chiffre qui est assez stable dans le temps et qui peut suite à certaines mises à jour LinkedIn évoluer à la hausse ou à la baisse et nous en général on s'adapte donc on arrive assez bien à retrouver des patterns à comprendre ce qui se passe donc je vais donner un exemple de ce qui s'est passé il y a quelques mois où on a eu un peu plus de volume d'utilisateurs qui se faisait ban et en fait on s'est rendu compte qu'ils avaient mis à jour certaines de leurs requêtes et donc on était sur des anciennes requêtes et donc LinkedIn était capable de détecter que ça n'était pas normal que des utilisateurs utilisent des anciennes requêtes et donc il a fallu se mettre à jour et voilà on le fait ce qui me fait une bonne transition au troisième risque LinkedIn qui est plutôt une problématique d'usage produit c'est que LinkedIn évidemment ne nous appelle pas quand ils mettent à jour leur outil et donc il se peut que vu que nous on se greffe dessus pendant un moment quand ils font une mise à jour il y a des choses qui ne marchent plus parce qu'ils ont changé la requête pour récupérer les messages et donc on ne détecte plus que les prospects répondent et donc ta campagne elle va continuer même quand tes prospects sont sortis de ta campagne et donc ça c'est un des risques qui est le moins grave à l'échelle du business mais qui est le plus fréquent puisque LinkedIn fait des mises à jour tous les mois et donc on doit en permanence s'adapter et là-dessus on met en place aujourd'hui des outils de veille qui vont nous permettre de repérer un petit peu les erreurs et les patterns chez les utilisateurs et du coup d'un point de vue tech de ne pas avoir besoin d'attendre que le support remonte des infos en disant les gars j'ai 10 conversations ce matin des gens qui ont ce problème-là c'est bizarre parce que LinkedIn c'est toujours une mise à jour progressive il va mettre à jour sa base tout doucement et donc tous les utilisateurs ne seront pas affectés d'un seul coup et donc on est en train de mettre en place des outils de surveillance pour être capables de réagir plus vite et le fait qu'on soit en cloud aussi nous permet beaucoup plus vite de mettre à jour puisqu'il suffit de pousser le code sur le serveur de mise à jour et que le Chrome Store valide la mise à jour et ça prend 24, 48 voire des fois jusqu'à une semaine pour avoir une mise à jour pour une semaine pendant laquelle tu ne peux rien faire parce que tu es dépendant du fait que le Chrome Store accepte ta nouvelle version de ton extension Ok et justement tisser une relation avec LinkedIn c'est absolument illusoire comment vous voyez c'est absolument illusoire aujourd'hui ils sont les seuls échanges qu'on a eu avec eux ça a été des mises en demeure pour nous dire d'arrêter de faire ce qu'on faisait et aujourd'hui ils ne sont pas du tout ouverts à ça et en fait ils ne peuvent pas être ouverts à ça publiquement ils ne vont pas développer ce type d'outils ils ne vont pas en racheter et il n'y a pas de relation à développer avec eux tu discutes avec un mastodonte qui est une filiale de Microsoft si tu veux oui non ce n'est pas une option Ok très bien et tu as abordé alors j'aurais plein de questions à te poser justement sur comment on gère comment on est efficient comme ça en réaction sur l'amélioration du produit tu parlais tout à l'heure du support et de faire du support un peu prédictif bon après je ne sais pas si on ne va pas perdre les gens dans notre audience on peut peut-être en parler un petit peu avant de parler du contenu si tu veux c'est toi qui me dis c'est toi l'autre tu m'amènes sur les sujets de toute façon les gens le savent dans ce podcast je pose les questions que je veux je le fais pour me faire kiffer au moins comme ça voilà tu as raison c'est ça qu'il faut faire du coup au niveau du support prédictif comment vous gérez au niveau des devs tu disais que vous aviez 12 devs comment vous gérez la team justement évolution de la roadmap donc évolution évolution du produit versus correction donc la maintenance corrective ou la maintenance évolutive comment c'est géré chez vous comment vous structurez ça parce que vous êtes obligé d'être en réaction vous ne pouvez rien anticiper sur le correctif vu que vous n'avez pas de partenariat avec eux je résume en gros ce qu'on vient de se dire pour ceux qui ont bien dit depuis ça va faire presque un an et demi qu'on a ce process en place nous on a ce qu'on appelle un dev bug donc en fait on a des devs qui font des rotations on a chaque semaine on a un binôme de devs dans l'équipe qui est chargé d'être les devs en relation avec le support et qui vont prendre tous les problèmes qui remontent du support et en fait on est sur un outil qui se base sur LinkedIn on gère beaucoup beaucoup de volume de requêtes parce que t'imagines il y a des centaines de requêtes qui sont faites par ton compte chaque jour pour envoyer des invitations mettre à jour des profils etc et donc on a forcément des événements qui se perdent des choses qui foirent des trucs voilà on a 100 000 utilisateurs plus de 10 000 clients payants donc beaucoup beaucoup de problématiques à l'échelle et donc on a ces deux devs là qui vont être en charge de discuter avec le support d'identifier les problèmes on a un canal Slack dédié quand c'est leur semaine ils sont sur ce canal Slack le support principalement Michael notre aide de support il va remonter les infos les problèmes qui arrivent sur ce canal là le dev bug va aller investiguer essayer de comprendre s'il est en mesure de résoudre le problème ou pas s'il n'est pas en mesure on va faire une carte de bug qui va ensuite être priorisée en fonction de l'impact sur les utilisateurs ça ça va être surtout le head of support qui va être capable de déterminer le volume et la gravité du problème et en fonction de ça ensuite ça va arriver dans le sprint en cours et si le dev bug lui-même si un des dev bugs n'est pas en mesure de résoudre le problème il va mettre la carte dans les trucs à résoudre et les devs savent que les bugs sont prioritaires sur les features et donc quand un bug va arriver dans le board fonction de son niveau de gravité il va être pris par un dev et en général ça va être plus ou moins chapeauté par Kevin du coup le CTO qui va aussi superviser ça et s'il y a des trucs vraiment urgents qui va se mettre dessus en renfort qui va venir aider les dev bugs sur la résolution et c'est un peu au fil de l'eau c'est un peu à l'intuition en fonction de la gravité et entre le moment où vous levez un bug à traiter et le moment où vous le déployez il peut se passer comme là-dedans parce que vous laissez un footprint donc du coup c'est peut-être LinkedIn qui détecte tout votre système de par ce bug comme tu parlais tout à l'heure de la requête qui avait changé vous utilisiez une requête qui n'existait plus donc du coup en effet ils peuvent le montage c'est LinkedIn et une grosse boîte donc ils mettent à jour leur base utilisateur très lentement ça va être quelques pourcents par jour donc ça n'affecte jamais tous les utilisateurs et donc ça va vraiment dépendre de la nature des bugs et de où c'est-tu le bug au sens où une fois de plus si le bug il est dans l'extension déjà on a un délai incompréciple qui est combien de temps le Chrome Store va admettre à nous accepter donc à valider notre nouvelle version ça peut prendre quelques heures ça peut prendre quelques jours donc ça c'est indépendant de notre volonté par contre sur la résolution des bugs aujourd'hui on est vraiment vraiment très efficace en général en moins d'une demi-journée il y a un correctif qui est poussé et c'est vraiment dans les derniers gros bugs qu'on a eu les derniers gros problèmes c'est vraiment la fourchette max je parle des gros bugs c'est-à-dire qu'on va être sur un truc critique qui affecte une bonne partie des utilisateurs ou qui affecte le fonctionnement des campagnes ce genre de choses sur les bugs critiques en général en moins de 6 heures après la détection ou l'intuition ou le premier phénomène bizarre qu'on a identifié il s'est résolu et des fois ça peut se faire en moins d'une heure voire quelques dizaines de minutes ok moi j'aimerais juste clarifier pour les gens qui ne sont pas trop techniques là si on parle beaucoup des bugs c'est pas pour mettre en avant un problème de stabilité chez Wallaxi Wallaxi c'est ça mais c'est juste qu'en fait c'est la réalité du développement d'un produit et en plus un produit qui marche sur base de scrapping ou sur base qui n'est pas directement il n'y a pas de documentation il n'y a pas de communication entre LinkedIn et Wallaxi donc on ne met pas le doigt sur le manque de stabilité de Wallaxi mais plutôt sur votre qualité d'exécution pour résoudre de l'imprévu c'est plus ça si jamais ça ne fasse pas bizarre je ne suis pas là en train de dire si ça ne fonctionne pas au contraire donc voilà très bien mais merci merci pour ces éclaircissements c'est très cool et justement on y vient enfin tu parlais tout à l'heure quand on a démarré du contenu tu fais beaucoup de podcasts tes collaborateurs aussi justement comment ça s'est structuré pourquoi du contenu comment sur quel sujet vous intervenez c'est quoi un peu l'idée derrière tout ça il y a plusieurs briques tu as vraiment une brique aujourd'hui qui est la plus forte je dirais il y a tellement de choses encore à développer c'est un des gros sujets de 2023 mais tu as deux briques tu as la brique marque personnelle donc on va vraiment être sur inciter un maximum de gens dans la boîte à partager leur savoir et à construire leur marque personnelle sur LinkedIn ça va être essentiellement le canal LinkedIn sur lequel on est assez présent on fait 17 millions de vues en 2022 sur LinkedIn et moi je suis le premier je fais après la moitié des vues et je fais un gros travail dessus là-dessus il n'y a pas de règle au sens où chacun doit apporter de la valeur et construire la marque qui lui convient c'est-à-dire celle qui représente qui il veut être et quelle est la marque qu'il veut construire donc moi là-dessus par exemple j'accompagne en général toutes les personnes qui arrivent dans la boîte qui me disent ah j'aimerais bien publier sur LinkedIn je prends une heure de mon temps pour leur partager ce que moi j'ai appris les aider à structurer un peu leur stratégie je n'ai pas des super taux de conversion c'est très difficile d'amener beaucoup de gens des gens à publier régulièrement parce que ça demande du temps les résultats sont longs à arriver ça demande de l'énergie et ça demande de s'exposer publiquement et donc c'est assez difficile finalement comme exercice donc il y a peu de gens qui perdurent là-dessus mais bon ça marche assez bien en tout cas on est assez connu sur LinkedIn pour ça ça c'est vraiment l'abri de contenu un peu qui fonctionne en autopilote au sens où chacun crée son contenu il n'y a pas de structure il n'y a pas de directives de la boîte il n'y a pas de contenu qui sont validés par quelqu'un là-dessus et ensuite on a une brique de contenu qu'on appelle la Content Factory qui évolue plus ou moins bien vers ce qu'on veut aujourd'hui la grosse brique de cette stratégie de contenu là c'est le blog donc aujourd'hui la plupart de nos contenus sont créés sur notre blog et ils sont référencés en SEO on a une très grosse stratégie de SEO on fait quasiment 2 millions de visiteurs sur le blog en 2022 avec quasiment 50% à l'étranger donc c'est assez cool c'est une grosse brique mais dans l'idée la théorie de cette stratégie de contenu là c'est vraiment une usine à contenu c'est-à-dire tu as un savoir qui rentre dans la boîte par exemple ça va être un webinaire on va faire un webinaire on va inviter un mec qui maîtrise super bien le cold calling par exemple donc il va être un sujet un peu annexe à ce qu'on fait mais complémentaire qui va adresser les mêmes cibles et va venir exposer tout son savoir dans un webinaire d'une heure sur le cold calling et ensuite on va faire un replay qu'on va diffuser à notre base donc qu'on va diffuser sur LinkedIn qu'on va diffuser à une base d'utilisateurs qu'on va diffuser via une newsletter par exemple on va en faire un article de blog qui résume tous les apprentissages puis ensuite on va prendre chaque apprentissage pour en faire un contenu LinkedIn potentiellement on va en faire une vidéo YouTube plus raccourcie synthétique des apprentissages qu'il y a eu là-dedans on va pouvoir en faire un micro cours dans une newsletter et ça c'est la version plus ou moins actuelle qu'on a de la Content Factory et l'idée après étant que tu puisses avoir des shorts YouTube des shorts TikTok des tweets que tu puisses vraiment avoir une stratégie assez large multi-canale où à partir d'un savoir tu vas le transformer en une dizaine de formats différents que tu vas pouvoir réutiliser à travers différents canaux et à travers le temps c'est-à-dire qu'aujourd'hui moi ça m'a rendu compte de faire des promos d'articles qu'on a écrit il y a deux ans parce que juste ma base d'utilisateur et mon audience ont tellement changé depuis que la plupart l'ont pas lu et s'ils l'ont lu il y a deux ans ils ont oublié de toute façon ouais c'est ça ils nous en veulent pas quand on republie des trucs non ouais non clairement la répétition est vraiment fondamentale en particulier dans la marque personnelle parce que ce que tu veux c'est que tu veux que ton audience elle t'identifie à un pool de valeurs ou de sujets sur lesquels tu es ou un pool d'idées en gros et pour ça il faut que tu fasses de la répétition il n'y a pas le choix et donc tu vas répéter les mêmes choses sous différents angles sous différents formats de différentes manières pour que les gens s'ils pensent à toi tout de suite ils disent ok lui ses sujets c'est ça 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 et ça et l'exemple type ça va être un des plus connus ça va être Thibault Louis bon bah Thibault Louis par des gens qui scrollent sur une ligne ils savent dire ok ce mec là il parle de freelancing il parle de comment on peut vivre bien du freelance comment se pricer et de sujets un peu plus philosophiques sur le lifestyle du solopreneur et il parle quasiment que de ça et donc c'est ancré et tout de suite on va penser à lui on va penser à ses idées là et l'idée ça c'est assez important dans la marque perso et ensuite en général dans la Content Factory c'est plutôt le fait que tes audiences sont sur des canaux différents et qu'un format va plus convenir à certains qu'à d'autres et donc tu veux maximiser les formats pour maximiser le matching avec des bouts de ton audience et leur agir au max ton audience je suis 100% d'accord et j'en parlais il y a très peu de temps avec un invité pendant un moment en fait pour amener pour faire pourquoi tu ah non non considérer comme ayant de l'autorité sur un marché on se baser sur les témoignages ça ça marche plus du tout enfin il en faut un peu de preuve sociale mais ça ne suffit plus parce que ça a tellement été pipoté que ça marche plus et je pense que maintenant une des briques obligatoires c'est bon il faut garder une partie témoignages il y a aussi une partie thèse incarnation travail éducation recherche et je pense que ça va devenir enfin c'est en train de devenir quelque chose d'obligatoire si Chialdini réécrivait influence et manipulation maintenant il en parlerait j'en suis quasiment sûr on est vraiment obligé de montrer qu'on bosse les trucs en particulier dans les derniers mois ce qui a beaucoup évolué c'est que au delà de raconter ce que tu sais on est passé du professeur à l'explorateur j'aime beaucoup cette métaphore le professeur c'est celui qui sait et qui enseigne son savoir et qui du coup va dire voilà les bonnes méthodes je suis un exemple les bonnes méthodes de prospection c'est ça il faut faire comme ci faire comme ça ça c'est le professeur et en fait ça marche de moins en moins bien parce que ça demande d'avoir vraiment créé déjà une autorité autour de ta personne et ce que les gens veulent c'est des explorateurs c'est des gens qui vont dire et bien moi j'ai testé cette campagne de prospection j'avais une intuition j'ai fait un truc ça a super bien marché ou ça a pas du tout marché et on va documenter ce qu'on fait avec vraiment cette notion de built-in public et c'est ce que les gens veulent entendre déjà parce que ça humanise la marque ça humanise la personne à ce coup t'es un humain qui teste des choses qui se plante qui réussit qui a des valeurs mais aussi des faiblesses etc et donc ton audience va beaucoup plus s'identifier à toi et parce qu'on a passé cette phase un peu où on a envie de retrouver un peu d'authenticité on est sur des réseaux sociaux dans le réseau social il y a social donc il y a cette idée d'interagir avec des humains des visages et pas des logos et donc on veut on veut s'ancrer s'identifier à une personne et se dire aussi que pour nous c'est possible et donc là dessus vraiment si tu regardes les créateurs de contenu sur LinkedIn en particulier qui ont percé dans les derniers mois t'en as quasiment aucun qui est dans le modèle professeur et t'as quasiment que des gens qui sont dans le modèle explorateur et qui vont faire des choses et dire ce qu'ils font et parler de leurs humeurs aussi et parler peut-être de trucs plus persos à des moments et ça ça marche ça marche vraiment bien aujourd'hui et ce que j'ai vu il n'y a pas très longtemps plusieurs fois c'était des créateurs qui disaient voilà je pensais ça il y a quelques temps et en fait je pense maintenant le contraire ça c'est un truc qui n'était pas possible avant de faire ça au début je me suis dit c'est juste des hooks c'est juste pour voilà mais en fait non quand tu le vois plusieurs fois et qu'en fait ça fait référence à des posts qui ont déjà été postés qui ont déjà été publiés donc du coup c'est vrai on ne peut pas remonter dans le temps et donc cette authenticité je pense vraiment que ça a créé du c'est ce qui crée le love un petit peu l'attachement pour le créateur de contenu je pense que c'est obligatoire et ce qui est marrant c'est que ça a commencé d'abord avec les marques personnelles donc vraiment l'idée un peu cliché sur LinkedIn en tout cas mais du solopreneur qui raconte son aventure et qui va raconter un peu ses galères ce qui l'a réussi ce qui n'a pas réussi tout ça et je remarque qu'on est en train de passer aussi vers une notion d'exploration des marques c'est à dire que on se rend compte aussi que nous même sur des contenus plus corpo ben corpo au sens c'est l'entité Oalaxy qui va les partager ou qui va les créer et ben la notion d'exploration elle marche beaucoup mieux que la notion du prof et ils vont préférer ben justement les clients vont préférer par exemple un article sur on a fait telle campagne de prospection notre objectif c'était ça et voilà nos résultats voilà ce qui a marché ce qui n'a pas marché plutôt que les 5 méthodes pour faire une bonne prospection en tout cas selon les canaux typiquement c'est vraiment un truc qu'on est en train de commencer à expérimenter sur notre newsletter j'ai vraiment envie d'expérimenter ce bulletin public et d'avoir un newsletter qui raconte ce qu'on teste à tous les niveaux de la boîte en acquisition mais aussi en support tout ce qu'on peut discuter dans ce podcast par exemple et de documenter en disant ben voilà est-ce qu'on est en train de tester ce qui marche ce qui ne marche pas et de vraiment créer ce contenu-là un de ceux qui a fait ça le mieux c'est aussi Guillaume Aubèche de l'AMLIS qui a été très bon à justement partager la partie aventure de l'Empire et arriver à expliquer à quel moment ils font des plateaux à quel moment ils galèrent à quel moment ça perce pourquoi comment ils restructurent quelles questions ils se posent qui vont être des choses qui sont plus concrètes aussi il y a moins de place au bullshit ou à l'inspirationnel ou à des choses qui ne sont pas applicables à la réalité avant on était assez waouh il y avait un effet waouh sur les histoires extraordinaires inspirationnelles etc et maintenant la vulnérabilité elle prend toute sa place dans le framework c'est clair et ce matin j'enregistrais avec Yoan Lopez de Snowball et on parlait du learn in public ce que lui il fait souvent il découvre un sujet il en parle à ses newsletters et en fait il explique clairement en toute vulnérabilité qu'il est en train de bosser sur le truc et du coup il documente ses recherches moi je trouve ça absolument génial cette simplicité en fait et tu peux j'en occupe pour moi j'inclus ce modèle là dans le building public ça va être ça typiquement récemment j'ai partagé pas mal de contenu sur le sujet de la culture chez nous comme tu expliquais qui est un sujet assez important et en fait je teste des choses dans ma stratégie sur la culture et donc j'explique aussi j'ai testé ça et je vais chercher aussi du feedback sur ok j'ai essayé de définir la culture j'ai utilisé cette méthodologie là et je suis curieux de savoir s'il y en a qui auraient eu d'autres idées et qui auraient fait autrement et peut-être que je puisse itérer sur mon process et améliorer ma méthode par exemple et donc tu vas être dans ce truc de voilà ce que j'ai fait est-ce que vous avez d'autres choses à me partager et en fait t'as des gens qui ont une autre expérience un autre prisme qui vont t'ajouter une brique qui te permettent d'en éditer une et donc tu vas améliorer ce que t'es en train de faire et ce que t'es en train de tester avec les connaissances d'autres personnes de ton audience ou plus en privé avec du réseautage ce genre de choses je trouve ça très smart et documenter dans tous les cas faire avec la commune c'est trop bien documenter ses erreurs ça évite aussi d'activer le biais du survivant qui est quand même un des trucs qui pourrit toute la première génération de créateurs de contenu YouTube coach YouTube Abdo Lambo tu vois ça activait un truc en mode la seule façon de réussir c'était celle-ci et ce qui était forcément faux parce qu'il y avait toutes les étapes de contexte qui étaient squeezées donc je suis 100% d'accord avec ça ça te permet si je peux me permettre sur cette partie-là aussi de documenter ce que tu fais en fait tout le monde devrait le faire même pas pour le rendre public parce que ça te permet de prendre du recul sur ce que t'as fait très vite et tu sais c'est ce truc si t'as compris un cours de maths si t'es capable de l'expliquer à quelqu'un et en fait t'as compris tes erreurs et tes réussites et ce qui a marché et ce qui a pas marché si t'es capable de le documenter et de le poser à plat parce que ça t'oblige à faire cette réflexion synthétique je prends un exemple nous on a fait Absumo qui est une plateforme qui permet de lancer des deals et de te faire connaître aux US tout ça je pensais que ça allait super bien marcher ça nous a amené dizaines d'emmerdes ça a été vraiment un fiasco et récemment j'ai écrit un article de récap à peu près un an après sur tout ce qu'on avait appris de ça pourquoi on pensait que ça allait marcher pourquoi on pensait que ça allait pas marcher du coup quels étaient les échecs les erreurs et tout ça et ça te permet vraiment de prendre du recul sur ça et te dire ok maintenant demain je lance une autre boîte je veux faire pareil je sais quelle stratégie je vais utiliser pour le faire et ça c'est vraiment intéressant dans ton propre apprentissage personnel on a tout tendance à avoir la tête dans le guidon et pas forcément à faire cette rétrospective et ce petit post mortem de ce qui a marché et de ce qui a pas marché dans les deux sens te permet d'ancrer en toi des savoirs des stratégies et du coup de toi même être meilleur dans le futur sans avoir besoin d'apprendre de l'extérieur mais juste en ancrant bien tes propres apprentissages ouais parce qu'on a tendance justement à laisser glisser tu vois nous on a eu une galère en fin d'année où en fait on fait de la formation donc les formations elles peuvent être financées et on a eu notre financeur qui nous a pas payé et au moment où en fait on a le enfin qui a tardé à nous payer et au moment où il nous annonce le truc il nous doit 3,4 millions donc c'est énorme c'est énorme pour notre chiffre d'affaires surtout qu'on a on a des bah tu sais on a des dépenses de marketing on a des charges etc et à ce moment là mon premier réflexe ça a pas été forcément de flipper ou de quoi que ce soit j'ai écrit ce qui me passait par la tête je l'ai mis sur mon no-chain et hier donc là je te parle d'un truc en septembre on est en février bientôt en mars hier je triais mon no-chain et je suis retombé sur la note et je me suis listé ça je veux plus le faire ça je veux plus le faire ça je veux plus le faire et c'est il y a pas longtemps c'est il y a 6 mois c'est il y a ouais c'est il y a 6 mois à peu près et en fait j'avais carrément oublié ça alors que c'est clairement de loin mon truc entrepreneurial le plus le plus aigu que j'ai eu tu vois c'est vraiment la douleur je savais pas comment gérer j'étais complètement impuissant et à côté de ça ça m'a pas servi de son il y a des trucs dans lesquels je me suis mis je m'étais promis que je m'y mettrais pas donc on a tendance vite à oublier aussi ouais de l'importance de faire ça et après une fois que tu l'as fait pour toi autant le partager ça fait du contenu ça fait de la marque ça fait de la visibilité et c'est ce que les audiences veulent aujourd'hui ouais bah écoute j'incite tout le monde à faire ça et pas forcément le publier mais au moins se relire puis pour ceux qui oisent publier en effet ça développe tout ça bah il y a publier et diffuser tu peux en créer un article sur un blog caché et que personne ne va lire et si un jour on te pose la question moi j'ai écrit l'article sur Absumo j'en ai fait un article médium complet parce qu'en fait il y a trois personnes qui m'ont posé la question dans la même semaine en me disant ah j'ai vu que vous avez fait ça c'est quoi ton retour d'expérience je dis bah vas-y je vais le poser à plat mon retour d'expérience je vais le structurer et comme ça quand les gens me poseront la question je dirais bah tiens j'ai écrit un article moi aujourd'hui j'en ai pas fait la promo c'est un truc de niche je suis pas sûr je vais en faire la promo et peut-être que dans sa vie l'article sera lu par 15 personnes mais c'est pas grave parce que par contre j'ai mon propre post-mortem bien structuré public que je peux relire plus tard et voilà tu l'utiliseras dans ton bouquin quand t'écriras ton bouquin ? voilà c'est ça je ramène les moi trop bien du coup tu nous parlais de l'affiliation et tu parlais justement de déjà j'aimerais savoir comment t'animes ton réseau d'affiliés parce que pour moi c'est un vrai sujet aussi donc là-dessus j'ai mille questions mais je voulais savoir aussi votre stratégie tu parlais tout à l'heure directement du reversement que vous utilisez de la stratégie de reversement que vous utilisez vous reversez 50% des revenus à vos affiliés est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça ? j'adopte à peu près la même stratégie donc ça m'intéresse d'avoir ton point d'affiliation ouais alors l'affiliation pour nous c'est 10% de notre revenu en 2022 et j'espère plus en 2023 on a choisi de donner 50% de commission pour une raison simple c'est que donc nous on est autofinancé donc on n'a pas levé de fonds ce qui fait qu'on a des capacités de budget marketing qui sont assez limitées et donc on s'est dit c'est intéressant parce que même si tu files 50% de commission à un mec qui t'attire un client t'as LTV sur CAG donc combien ton client t'as rapporté divisé par combien t'as coûté ça te reste un ratio de 2 ce qui en ads est déjà un très bon ratio et donc on est parti du principe que si ça nous permettait d'attirer des clients et qu'on gardait un ratio fixe de 2 sur 1 et un ratio fixe certain parce que tu verses la commission après avoir été payé donc ça veut dire que t'as une garantie toujours avec ce ratio là c'est pas en prédictif avec une LTV à peu près c'est ça peu importe peu importe combien ton client va te rapporter il va te coûter que la moitié de ce qu'il t'a rapporté donc ça fait que tu vas externaliser cette partie du travail et on s'est dit sur un marché assez concurrentiel avec pas mal de mecs qui sont justement des coaches des formateurs tout ça on veut vraiment être l'outil numéro 1 qui est mis en avant et donc quand t'es concurrent ils font des affiliations à 20% et que t'en as une à 50 pour le mec qui va avoir l'affiliation comme une source de revenus importante c'est vraiment un no brainer et tu vas pouvoir te distinguer voire même à terme l'idée c'est d'avoir des gens qui veulent vivre de ça et qui du coup vont te dire ok moi je suis en j'en sais rien je suis en Hongrie personne parle anglais anglais en Hongrie je vais faire la promo de Wallaxi en Hongrie je vais former des mecs dessus et je vais toucher 50% de commission à vie c'est à dire que si le mec il renouvelle son abonnement tous les mois et en fait tous les mois t'as ta commission qui est versée et donc je vais potentiellement pouvoir me générer un revenu récurrent intéressant et nous en tant que start-up autofinancé on n'aura pas à faire une grosse campagne de marketing qui va nous coûter cher et qui va nous faire prendre des risques à l'étranger et on va pouvoir se focaliser sur là où on est bon et là où on est bon aujourd'hui c'est créer du contenu et faire du produit et donc on va pouvoir rester focalisé avec une petite team à Montpellier qui va faire son contenu faire son produit s'amuser et on va externaliser une partie de cette stratégie d'acquisition avec des mecs qui seront contents de le faire pour nous dans un monde où en plus le soloprenariat c'est en train d'exploser donc il y a plus dans plus de candidats potentiels à faire ça et sur une cible pour laquelle ça marche bien parce qu'on n'est pas sur du gros ticket c'est à dire que c'est facile de vendre notre outil c'est un outil qui est un libre service de base donc c'est assez facile à vendre pour un ambassadeur on n'est pas sur un mec qui doit faire de l'intégration HubSpot et pour qui ça va être peut-être un peu plus critique sur lequel il va y avoir des connexions avec des outils des problématiques le process de vente va être plus long tout ça là c'est assez simple donc ça marche assez bien donc ça c'est la raison pour laquelle on a donné 50% de commission on va jusqu'à 50% de commission on a différents modules en fonction de ce que tu veux on peut aussi te permettre d'avoir des codes promo pour tes affiliés et en échange tu as réduit ta commission ça c'est au choix de ce qu'on appelle nous les ambassadeurs quand ils s'inscrivent donc ça c'est la première réponse du pourquoi ensuite comment on anime notre réseau juste avant ça c'est la stratégie Evernote tu connais je ne la connais pas en détail non ok en fait Evernote il lance le truc il lance le dev le truc mais pas du tout en mode Lean c'est à dire qu'ils testent rien il n'y a pas de marché ils n'ont pas de liste ils n'ont rien par contre ils ont une idée qui les sauve ils sont à deux doigts tout simplement de ne plus avoir de moyens pour continuer et c'est un moment ils lancent un ebook sur une plateforme je ne sais plus ce que c'était comme plateforme d'affiliation et donc un ebook sur la productivité où évidemment à la fin du ebook la solution c'est Evernote et ils l'ont proposé à quelque chose comme genre 90% de reversement de commission pour les affiliés ce qui fait que sur la plateforme c'est devenu tous les affiliés qui font la course à la commission ils ont mis en place du marketing pour faire la promotion du ebook ils ont reversé tout et du coup Evernote est devenu ce que c'est donc c'est ça excellent et là tu vois aujourd'hui par exemple on est en train de conclure plus ou moins un deal avec des mecs qui sont dans les Nordics donc Suède Norvège qui sont des pays sur lesquels on n'est pas du tout présent enfin très très peu présent c'est compliqué d'aller sur des trucs comme ça on a quelques dizaines de clients et on va jamais pénétrer ce marché par nous-mêmes enfin c'est que je tire pas et donc là on a des mecs qui disent ok nous on est intégrateur là-bas on est formateur là-bas on maîtrise la langue on maîtrise la culture et on veut mettre votre outil dans notre pool des trucs et on va faire la promo et eux ils vivent de ça et donc on a une sorte pas de garantie mais en tout cas on prend pas beaucoup de risques et on a des mecs qui vont faire la promo de l'outil là-bas et qui potentiellement vont nous permettre de nous développer dans un pays où jamais on se serait développé autrement et vu que notre outil s'applique à tout utilisateur LinkedIn du monde et avec une variété de cas d'usage qui est énorme c'est hyper puissant et un autre exemple c'est par exemple vu qu'on a beaucoup beaucoup de cas d'usage c'est très difficile de faire du marketing et du contenu sur tous les cas d'usage et donc on va avoir des gens dans différentes verticales qui vont faire un peu les cas d'usage pour nous exemple con mais ce qui marche super bien pour nous quand des mecs ont des super résultats c'est le gestionnaire de patrimoine gestionnaire de patrimoine sur LinkedIn ils signent des mecs qui ont des bonnes professions et disent salut tu payes trop d'impôts j'ai une stratégie pour te faire diviser tes impôts par deux on discute ça cartonne ça marche vraiment super bien mais les gestionnaires de patrimoine pour les cibler c'est une cible hyper difficile pour nous ils sont pas du tout dans notre audience marketing et t'as des mecs qui font de la formation pour des gestionnaires de patrimoine parce que c'est un métier aussi qui se développe c'est du solo-preneuriat tout ça qui vont créer les use case leur donner les bonnes stratégies qui cibler quel message utiliser ils vont construire leur truc et ils vont faire du contenu pour ces gens là et ils vont aller chercher des gens qu'on n'aurait jamais touché par notre marketing qui est trop généraliste tu vois et donc ça va nous permettre d'attaquer des verticales avec des mecs qui maîtrisent la verticale à chaque fois et qui vont aller dedans ça c'est l'ambition aujourd'hui c'est que 10% de notre revenu c'est pas mal mais c'est pas encore au niveau forcément qu'on aimerait donc c'est assez enthousiasmant pour répondre à ta question de comment on anime le réseau aujourd'hui on l'anime pas c'est un gros problème en fait on est en train de recruter justement un poste là dessus où l'idée c'est qu'il y ait vraiment un responsable chez nous qui anime cette communauté qui la développe qui va faire de la prospection pour trouver des mecs qui matchent bien avec le profil formateur coach tout ça dans d'autres pays pour justement grandir ce réseau d'ambassadeurs aujourd'hui si je ne sais pas de bêtises on a à peu près entre 800 et 1000 ambassadeurs qui sont inscrits et qui ont finalisé leur inscription en faisant leur configuration ce qui m'amène à répondre à la suite de la question qui est comment on gère ça en fait aujourd'hui on a créé une plateforme en interne ça fait un an qu'elle est sortie qui nous permet il y a un système d'inscription tu arrives tu choisis ton plan et c'est directement connecté avec Stripe qui est notre service d'encaissement des paiements et qui fait que les commissions vont être automatiquement reversées donc ça ça fait qu'aujourd'hui on ne gère plus rien enfin quasiment plus rien de manuel tu t'inscris sur la plateforme tu saisis tes informations tu mets ta piste d'identité hop tu obtiens ton lien d'affiliation tu as même quelques contenus qui sont les top contenus de notre blog qui sont pré-raccourcis avec une URL que tu peux balancer en mode ah c'est la formation voilà si c'est les tutos c'est machin et ça y est tu as ton dashboard avec tes ambassadeurs tes affiliés qui arrivent et tu sais s'ils ont payé combien ils ont payé et tous les mois tu as ta commission qui est versée donc ça ça nous a permis de bien scaler le système et du coup c'est quasiment un produit dans le produit c'est à dire que c'est une plateforme un peu à part et il y a vraiment au-dessus où commencent à mettre en place des stratégies marketing et produits qui sont proches du produit principal finalement et qui ont vraiment pour objectif d'en faire un peu un produit au sens où tu as des utilisateurs qui arrivent tu veux qu'ils s'activent qu'ils voient la valeur qui trouvent leur premier affilié qui restent qui continuent de faire la promo etc classique trop bien c'est vraiment c'est vraiment hyper inspirant et puis il faut qu'on discute en off parce que je pense que j'ai ton idée de CGP là de considération de patrimoine j'ai plein de formateurs dans mon réseau donc il faut qu'on en discute il faut qu'on en discute tu vas pouvoir faire de l'affiliation pour nous ouais voilà mais voilà en fait j'y avais pas pensé mais par métier c'est hyper hyper smart et puis tu résous le problème d'éducation l'utilisation du produit parce que ton affilié en fait il fait ce boulot là comme tu nous disais tout à l'heure et là on est même en train dans les projets de l'année c'est pas top top privo mais par exemple aujourd'hui on a déjà quelques templates de messages qui sont pré-écrits par nous et l'idée c'est d'avoir un peu un système communautaire où toi tu es ambassadeur tu es dans le gestionnaire de patrimoine tu écris ta suite de messages de prospection et ensuite tu peux partager un lien qui dit allez gars vous pouvez retrouver mon template directement sur Alexi comme tu pourrais partager un modèle Canva ou ce genre de choses et donc tes affiliés ils vont venir et en fait ils vont avoir un peu ce système de plug and play ils vont s'inscrire sur Alexi de manière assez voilà c'est ton lien d'affiliation et quand ils arrivent ils ont direct l'utilisation de ton template que tu leur proposes et donc ils peuvent lancer leur campagne avec le cadre d'usage que tu leur as pré-rédigé toi et donc tu vas pouvoir faire des contenus en tant qu'ambassadeur par vertical qui vont être hyper pertinents et que tu vas pouvoir promouvoir et qui vont amener des gens via ce lien direct sur la plateforme trop bien trop bien très inspirant j'ai plein d'enseignements pour mon business mon business perso qui vient de parfait qui vient de l'ailleurs du coup merci du coup la prochaine prio tu nous parlais de la feature avec vous greffez de l'AI est-ce qu'il y a voilà c'est quoi la suite pour vous là ? ça sincèrement je pense que ça va être la fonctionnalité la plus puissante de l'année au sens où ça résout le problème numéro 1 de l'outil qui est comment trouver les bonnes personnes l'utilisateur qui arrive chez nous il n'a jamais prospecté et au moment de lancer sa campagne il doit comprendre qui va cibler quels vont être les mots-clés pour les trouver quels vont être les bons filtres il ne va pas savoir qu'il y a la moitié des résultats qui ne sont pas bons et donc il va se retrouver à ne contacter pas les bonnes personnes il va avoir des taux qui sont vraiment dégueux et comme tu le disais au début l'outil marche bien en ce sens où il envoie des invitations et des messages mais aujourd'hui l'outil ne palie pas les problèmes de l'utilisateur qui sont de trouver la bonne personne et d'envoyer les bons messages donc cette fonctionnalité là on a un gros espoir dessus c'est assez sexy c'est assez puissant aussi aujourd'hui quand tu veux utiliser Wallaxic tu veux faire des imports de listes pour importer 1000 prospects il faut 30 minutes parce qu'il faut le temps qu'on parcourt les pages de recherche et pour avoir l'air d'un humain on est obligé de mettre des timers qui sont assez longs et en fait là vu que nous ça va taper directement dans notre base de données à nous on va pouvoir te sortir une liste de 1000 prospects en 2-3 minutes et donc on va diviser par 10 le temps de recherche et donc réduire ce point de friction qui est un point de friction majeur parce que quand tu t'inscris sur l'outil ça veut dire que tu t'inscris tu vas chercher tes prospects tu les importes et là tu as une phase où tu ne peux pas avoir la suite de la valeur de l'outil tant que ton import n'est pas terminé donc en fait ça veut dire que tu as une pause de 30 minutes et aujourd'hui on perd à peu près 20 points donc en gros on a à peu près 65% des gens qui vont importer des prospects dans l'outil et il y en a 2 tiers seulement qui vont lancer une campagne donc il y a 1 tiers des gens qui importent des prospects dans l'outil qui vont jamais lancer de campagne probablement parce que ce délai est assez long donc c'est quelque chose qui est assez puissant et ensuite notre focus il est vraiment cette année sur ce que nous on appelle le NRR donc le Net Retention Revenue donc pour expliquer ce que c'est en SaaS donc quand tu as un logiciel avec un abonnement ton Net Retention Revenue c'est sur 100 clients du mois de janvier combien ils te rapportent au mois de février en comptant ceux qui sont partis ceux qui ont pris un abonnement moins cher qui sont passés vers un abonnement plus bas ou ceux qui sont passés vers un abonnement plus haut et la version idéale c'est que les gens qui prennent des abonnements plus chers compensent les gens qui partent ça c'est ton version idéale où tu es à 100% ça veut dire que là tu as de la croissance sans même avoir de nouveaux clients aujourd'hui nous on est plutôt à 93 93 et 95% et l'idée c'est d'aller tendre vers 98% d'ici la fin de l'année et donc pour ça tu as deux leviers ton premier levier c'est de faire en sorte qu'il y ait moins de clients qui partent donc par exemple on a rebasculé nos abonnements tous nos abonnements annuels ont 50% de discurs sur les abonnements mensuels et on a monté nos prix mensuels ce qui fait que sur tout ton parcours utilisateur tu as ton prix affiché au mois mais pour un abonnement annuel qui est affiché et en fait c'est deux fois plus cher quand tu veux payer au monde du mensuel donc ça ça nous permet d'amener beaucoup de nos clients sur les abonnements annuels et en fait aujourd'hui on sait qu'un client en mensuel il reste en moyenne 4 mois chez nous et là on va encaisser 6 mois d'un coup donc en fait on encaisse 50% de plus qu'un client en mensuel habituellement donc ça c'est des bons leviers de croissance qui font que le client va rester plus longtemps donc faire en sorte qu'il parte moins donc avoir un produit avec moins de bugs avoir des fonctionnalités qui soient plus pertinentes faire avoir des fonctionnalités justement qui vont réduire les frictions et qui vont loquer l'utilisateur donc aujourd'hui on a aussi un problème c'est que c'est un outil qui se balade tout seul avec pas d'autres outils et ce qui fait que si t'en as plus besoin t'as aucun coût à partir parce que t'as pas d'intégration ton outil t'as aucun autre outil dans ton process qui dépend de nous et donc l'idée ça va être de créer qu'on comprenne juste pour solidariser ce point là c'est que t'es chez Upspot par exemple t'as tous tes contacts dedans le fait de partir chez Pipedrive par exemple ok c'est cool mais en fait le fait donc tu vas économiser de l'argent parce que Pipedrive coûte moins cher mais le coût en fait d'extraire la donnée de refaire tes en fait c'est juste énorme et en l'occurrence vous ben vous vous pouvez pas créer il y a deux choses mettre l'éléphant enfin voilà je sais plus comment ça s'appelle cette expression là mais tu peux plus faire sortir la bête que t'as mis dans la pièce c'est ça t'as deux choses t'as cette notion de données qui va être plus l'utilisateur met en place des choses dans l'outil plus il est bloqué parce que aller sur un autre outil va lui demander de refaire ces trucs là et ensuite t'as aussi la dépendance à d'autres outils par exemple nous aujourd'hui on se connecte pas nativement au CRM mais si t'as une équipe de commerciaux qui utilise Wallaxi sur LinkedIn et dès qu'un prospect il répond il est intéressé ça renvoie dans leur liste HubSpot par exemple ben le moment où tu supprimes Wallaxi tu perds ce canal de remplissage de données dans le HubSpot et d'un seul coup même si ton sales il utilise LinkedIn beaucoup moins souvent en fait il doit devoir s'étire la donnée à la main et du coup tu vas rester sur l'outil et donc un gros enjeu c'est ça et pour avoir discuté avec d'autres boîtes il y a des boîtes qui te disent que quand ils sont connectés avec HubSpot ils ont réduit par 3 le taux de gens qui partaient sur ces cohorts là donc c'est assez intéressant et ensuite effectivement t'as créé l'usage en mettant des fonctionnalités qui font que plus tu les utilises plus t'es bloqué dans l'outil ça va être la gestion d'utilisation des tags par exemple nous on a sorti l'inbox qui est pas encore très démocratisé on travaille un petit peu à la démocratiser mais qui fait que plus tu l'utilises plus t'as des mémos des rappels c'est un peu une messagerie LinkedIn CRM et donc plus tu l'utilises plus t'es bloqué de temps et on a aussi une grosse fonctionnalité qu'on va sortir qui est un peu le zappieur de LinkedIn l'idée étant d'avoir un système d'automatisation en arrière-plan plus intelligente qui vont faire que tu vas avoir des événements qui déclenchent des actions sur des conditions je te donne un exemple con dès qu'une personne commente tes posts LinkedIn si son titre LinkedIn contient CEO dirigeant ou cofondateur alors tu lui envoies une invitation personnalisée cofondateur et tu le mets dans ton CRM et tu l'enrichis ça fait que même si t'es pas en train de prospecter activement tu vas avoir des choses qui fonctionnent en arrière-plan qui vont faire que tu peux pas vraiment arrêter parce que tu vas aussi accepter automatiquement les invitations que tu reçois sur LinkedIn si les mecs ils sont dans ta région et puis tu vas pouvoir mettre plein d'automatisation en arrière-plan comme ça vraiment comme un zappieur qui font que derrière pour partir c'est beaucoup plus compliqué même si t'es pas en train d'activement prospecter parce que t'as des trucs qui tournent et qui font que l'outil il est toujours un peu utilisé en arrière-plan ça ça fait partie des gros enjeux de l'année donc ça c'est toute la partie loquer l'utilisateur et lui apporter plus de valeur donc soit en le bloquant un petit peu dans les fonctionnalités soit lui en portant plus de valeur et ensuite il y a l'idée d'essayer des upsells donc nous il faut savoir c'est qu'il y a la moitié de notre croissance de 2022 qui vient de notre augmentation des prix on augmente régulièrement nos prix depuis le début de prospecting on a quasiment triplé nos prix voire quadriculé selon les plans là c'est un levier qui devient plus difficile à utiliser parce que on commence à avoir atteint un palier plan plus élevé de leur vendre des add-on ou de leur vendre des sièges en plus donc Wallaxi est vraiment un outil qui est team based c'est à dire que tu peux facilement ajouter des sièges et donc on va vraiment mettre en avant ça pour que tu puisses ajouter tes collègues et avoir des teams et donc vu que chaque site coûte le prix d'une licence en fait si une boîte elle prend 5 comptes elle prend 5 licences donc ça chiffre assez vite et ça c'est un gros levier de croissance aujourd'hui mais tu arrives à un plafond c'est que si l'équipe elle a 10 sales tu ne vas pas pouvoir lui vendre une 11ème place et vu qu'on a des abonnements qui sont fixes c'est à dire que tu as des plans avec des abonnements mensuels fix on n'a pas de levier de croissance infinie c'est à dire que même si tu utilises l'outil 10 fois plus que les autres tu ne génères pas 10 fois plus de valeur et donc un des gros tafs qu'on a dans l'année c'est d'avoir des fonctionnalités qui vont être du pay as you go ou ce qu'on appelle aussi du usage pay pricing c'est à dire plus tu utilises plus tu payes en l'occurrence on a cette idée là sur un système de crédit donc tu as un système de crédit que tu vas pouvoir utiliser pour trouver des prospects avec l'IA ça va être une fonctionnalité qui va être un peu payante au sens où un prospect trouvé te coûtera un crédit et donc à partir du moment si tu veux trouver plus de prospects en instantané avec l'IA il faudra que tu utilises des crédits trouver des emails donc aujourd'hui on s'attaque déjà avec Dropcontact l'idée de s'intégrer avec plusieurs outils pour avoir les meilleurs taux du marché et faire en sorte que dans ton flow ça y est dès que tu as un contact qui t'intéresse tu peux l'enrichir trouver son email son adresse son téléphone le SIRET le CA de la boîte enfin un salon de données légale et uploader ça dans les cartons CRM qui va aussi te coûter des crédits et ensuite le système de fonctionnalité type Zapier qui sera aussi sûrement une fonctionnalité où dès qu'il y a un événement qui est déclenché ça te déclenche des crédits et donc après tu vas pouvoir acheter des poules de crédit et ça il n'y a pas de limite c'est-à-dire que si tu as 10 000 apps en cours que tu enrichis tous les prospects qui passent dans ton CRM et que tous les jours tu vas chercher des nouvelles listes ton client qui était plafonné aujourd'hui à peu près à 150 euros par mois c'est à peu près le max que tu peux payer par site chez nous d'un seul coup il peut se retrouver à payer 300, 400, 500, 1000 et ça ça va permettre d'avoir des clients qui rentrent sur des plans à 50 euros et qui 6 mois plus tard 12 mois plus tard se retrouvent à payer 500, 600 par mois parce que l'outil leur délivre plus de valeur et donc il paie plus cher donc ça c'est vraiment le focus de l'année et en ajoutant des usages comme ça est-ce que vous prévoyez de monter peut-être en partage de revenus une équipe d'intégrateurs qui pourrait être aussi une sorte de un peu comme Féobsoit en fait des agences certifiées avec du revenu cher est-ce que ça s'est envisageable ? Ouais ça c'est ça ça va être sur deux leviers donc le premier ça va être de tester justement l'account base management en interne c'est-à-dire vraiment avoir un mec qui va justement t'aider à concevoir tes apps et tout qui va t'accompagner un peu plus sérieusement quand t'es un gros client donc tu viens t'es là pour payer justement 1000, 2000, 3000 euros par mois on va commencer à pouvoir te mettre un mec en face qui va t'aider à configurer l'outil et qui va du coup aussi t'upsell donc de vendre des fonctionnalités en plus te les présenter te faire les configs qui font que tu vas avoir plus de valeur de l'outil donc tu vas te retrouver à payer plus cher ça c'est le premier truc et le deuxième truc c'est justement d'arriver à animer ce réseau d'ambassadeurs pour y trouver parmi eux des intégrateurs et commencer à envisager ce sera plutôt pour l'année d'après je pense un système de certification quelque chose qui fait que tu peux passer par une petite formation justement en interne qu'on aurait conçu qui nous permet de former nos ambassadeurs et derrière t'as le badge et tu peux intégrer l'outil dans une boîte parce que tu sais comment faire les synchro CRM comment configurer les apps à les bonnes pratiques de segmentation etc et que là du coup tu vas soit facturer directement une prestat de service à nos clients et voilà soit tu vas on-border des clients sur la plateforme et t'auras ta commission ça c'est des modalités qui restent un peu à définir qui sont pas encore très très claires le champ des possibles est quand même très grand ouais clairement c'était vraiment un plaisir de faire cet épisode si on veut suivre justement tu nous parlais de contenu tout à l'heure si on veut suivre un petit peu ce que tu fais tu nous conseilles d'aller au LinkedIn j'imagine moi c'est là que je suis le plus actif j'en reviens dans ces Twitter un de ces jours mais je peux encore trouver la bande passante pour le faire donc ouais clairement c'est là qu'on partage le plus de trucs sur LinkedIn aujourd'hui et c'est là aussi qu'on partage des contenus plus approfondis et donc si tu nous suis sur LinkedIn t'as la possibilité ensuite d'aller vers des articles et des contenus plus aboutis en fonction de ce qu'on délivre sur justement cette stratégie LinkedIn public c'est à dire un peu tout ce qu'on teste on essaie de le partager trop bien c'était un épisode passionnant j'ai adoré j'ai appris plein de trucs c'était vraiment un super coup et du coup écoute merci merci toi non pour ta participation je sais que ton temps est très précieux tu reviens juste de vacances donc j'imagine que tu dois avoir ton click-up qui doit déborder mais t'as pris le temps et merci c'était vraiment un super moment merci Gérald pour l'invite et puis trop cool je trouve qu'on a bien abordé les sujets assez en profondeur et en même temps pas mal de sujets donc c'était cool ça y est l'épisode est terminé si t'es encore là c'est que l'échange avec mon invité t'a certainement plu et la meilleure façon de le remercier de me remercier c'est de nous mettre un like ou un commentaire sur YouTube ainsi que 5 étoiles sur Apple Podcast comme je te l'ai déjà dit ça nous amène de la notoriété et ça nous permet d'avoir encore plus d'invités toutes les semaines à te proposer n'hésite pas à me suivre et à me contacter sur les réseaux sociaux je réponds à tous les messages et je suis à ta disposition si tu veux discuter des différents sujets du podcast j'ai plus qu'à te remercier pour ta fidélité c'était Gérald bonne semaine